Le manifeste des animaux de cirque Moi, le chimpanzé cousin de l'homme, je suis à l'origine de ce manifeste et porte-parole de tous les animaux de cirque et dénonce toutes les humiliations et sévices que nous endurons. Nous vivions en Afrique, en Asie, dans la savane ou ailleurs, capturés, déracinés, exportés vers d'autres continents et vendus à des cirques. Nous n'étions que biens matériels monnayés, nous les chimpanzés, éléphants, tigres et lions, dromadaires et zèbres. Sous le beau et grand chapiteau, vous ne voyez que le spectacle réjouissant ou impressionnant. Mais savez-vous que dans les coulisses, loin des regards, nous subissons la brutalité ? Nous sommes battus avec des barres de fer, des piquets, frappés avec des cravaches et recevons de violents coups de poing ou de pied. Et si l'un de nous refuse d'exécuter un ordre, il est privé de nourriture pendant deux ou trois jours, jusqu'à ce qu'il cède. Et dire que les dompteurs osent prétendre nous aimer et prônent l'harmonie entre l'homme et l'animal, alors que leur unique but est de nous soumettre, de nous écraser. Le cirque nous prive de notre habitat naturel dont nous avons besoin. Nous enferme dans des cages étroites alors que les dompteurs dorment dans leur grand lit. Condamnés à perpétuité, pas de sortie pour bonne conduite. Et pourtant, qu'avons-nous fait pour mériter un tel sort ? Nous sommes leur game-pain. Le cirque fait de l'argent sur notre dos. Cela ne lui suffisait pas d'être cruel, il est également cupide. Avez-vous conscience de l'angoisse que nous ressentons lorsque nous rentrons sur la scène, sur la piste ? Les lumières crues, la musique, les bruits environnants nous stressent, nous déstabilisent. Nous sommes littéralement donnés en pâture au public. Vous êtes enchantés, fascinés, vous applaudissez, non pas des artistes mais de preuves jouées, condamnés à vous séduire à chaque nouvelle représentation. Sinon, nous risquons de douloureuses représailles ou parfois la mort. Les pauvres copains et les tigres sont contraints de sauter à travers un cerceau enflammé alors qu'ils ont la phobie du feu. Mes amis, les éléphants dansent ou déambulent sur deux pattes. C'est amusant pour vous, spectateurs, mais pour eux, c'est un véritable calvaire. Écoutez ma prière, notre prière, boycottez tous les cirques avec les animaux. Certains clairvoyants ont senti le vent tourner, y compris que l'opinion défendait désormais la condition animale. Ils ont gardé le statut de cirque, mais sans animaux. On peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux y sont traités. C'est une citation de Gandhi. Alors, on peut en déduire que le chemin est encore long. D'autres pays ont banni les animaux des cirques. Alors, on commence quand ? Il faut que la législation se durcisse sous la pression de l'opinion publique. Les animaux du cirque qui comptent sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada